– Éric-Emmanuel Schmitt, bonsoir. – Bonsoir. – Alors merci d'être venu nous présenter Félix et la source invisible, qui sort aux éditions Albain Michel. Dans le cycle de l'invisible, c'est votre huitième ouvrage ? – Oui. – Dans le cycle de l'invisible. Vous vous souvenez du moment où vous avez rencontré l'invisible ? – Ah oui. Ah oui, très précisément. En fait, je pense qu'il y a eu sans doute des signes prémonitoires, plein de fois, mais je me refusais peut-être à voir l'invisible quand il apparaissait. La fois où il a été totalement évident pour moi, c'est ce que j'ai raconté dans La nuit de feu, le roman que j'ai consacré, enfin pas le roman, le récit, que j'ai consacré à mon voyage dans le Sahara, effectivement en 1989, moi j'avais 28 ans, c'était en février 89, je suis rentré dans le désert du Sahara athée et j'en suis ressorti croyant. Parce que là, une nuit, ce que j'ai appelé la nuit de feu, j'ai rencontré l'invisible, oui. J'ai vécu une expérience mystique et à partir de là, mon regard sur le monde a été totalement différent. Je cherche toujours à saisir ce qu'il y a derrière le visible, toujours, la source invisible du visible. Avant, jamais, vous n'aviez eu de petits signes ? Si, mille fois sans doute, mais moi j'étais né athée, dans une famille athée, avec une instruction athée. Donc, je voyais des moments d'extase, je voyais des moments poétiques, je voyais des moments de joie extrême. Je limitais ça à des phénomènes qui se passaient en moi. Je ne pensais pas que tout ça pouvait être provoqué par quelque chose qui était en dehors de moi, vous voyez. Vous savez, toute révélation est une révolution, c'est-à-dire que c'est vous qui devez donner son statut de révélation à quelque chose qui vous arrive. On peut tout ranger dans une poche et continuer à penser comme avant. Ou alors, on peut accepter de se laisser enrichir par l'expérience du monde et déplacer ses pensées et remettre en question ce qu'on pensait spontanément ou ce qu'on pensait culturellement, parce que c'est la pensée dont on a hérité. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'être dérangé perpétuellement et de faire évoluer sa pensée et de faire un chemin spirituel que de s'installer dans des certitudes et de ne jamais en bouger. On est mort dans ces certitudes, on est vivant dans le chemin qu'on fait. Donc, moi j'ai pris le parti du chemin. Bon, il faut être courageux quand même, parce qu'on remet en question des bases. Oui, mais alors moi, j'ai une sorte de vice, c'est-à-dire que j'adore la remise en question. J'adore le doute, je trouve que c'est fécond. J'adore être surpris, j'adore être bousculé par une pensée qui n'était pas spontanément la mienne ou par une expérience qui contrecart ce que j'imaginais ou ce que j'ai vécu précédemment. Je trouve que... Enfin, moi, j'essaye de vivre bras ouverts à la vie. Parfois, je referme les bras aussi, parce que j'ai envie que des choses restent et me constituent. Mais je continue à avancer bras ouverts, oui. Alors, dans ce cycle de l'invisible, vous avez décidé, une fois que vous avez eu la piqûre sur l'invisible, vous avez quand même décidé d'aller rendre visite, on peut le dire comme ça, à plusieurs formes de spiritualité ? Oui, parce que moi, l'expérience que j'ai vécue dans le désert n'était pas une expérience religieuse, c'était une expérience spirituelle. C'était vraiment la rencontre de la force, de la lumière, de l'absolu, de Dieu, pour dire vite. On a le temps, hein ? Oui. Mais cette expérience, qui était une expérience physique, tout en étant une expérience spirituelle, qui était une expérience métaphysique, et une expérience sensorielle, c'était tout ça. Quand je suis rentré en France, j'ai voulu la prolonger par la lecture des grands poètes ou des grandes poétesses mystiques, et je me suis découvert avec surprise des frères et des sœurs sur toute la Terre, dans toutes les religions. Par exemple ? Dans toutes les cultures. Quand je lis Rumi, par exemple, auteur soufi, je me sens totalement en phase avec ce qu'il raconte. Quand je lis certains poètes mystiques de religion asiatique, à part qu'ils appellent creux ce que moi, j'appelle plein, vous allez me dire, ce n'est pas une petite différence. Mais je crois qu'on parle de la même chose. Et quand on parle du nirvana, etc., etc. Je crois... Et donc, je me suis découvert tout d'un coup comme ça, totalement en écho, avec aussi des mystiques de la poétique juive, et évidemment des mystiques chrétiens. Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse, etc., etc. Donc, c'était une grande surprise. De se trouver comme ça, au-delà des différences de religion, des différences culturelles, des différences d'époque et des différences géographiques, se trouvaient des frères et des sœurs totalement intimes. Et je crois profondément à ce que nous dit Bergson, le philosophe Henri Bergson, sur les religions. Il dit que toutes les religions parlent de la même chose. Elles sont toutes constituées à partir d'un centre qu'il appelle le feu mystique, le cœur mystique. et que les religions ne sont que des manières de dire ce feu ou cette expérience originelle. Les religions sont des manières de dire, des manières de mettre en dogme, de mettre en rite, de mettre en institution cette même expérience. Parce qu'au fond, rien n'est exact pour transcrire ça. Et donc, toutes les religions sont des tentatives de dire, de ritualiser, d'institutionnaliser. Et Bergson ajoute que finalement, parfois ça s'éloigne tellement du cœur originel que c'est plus le feu, c'est la glace. Et c'est vrai. Parfois, les institutions ont perdu ce qui les justifiait à l'origine. Et souvent, une grande personnalité spirituelle est une personnalité qui raccorde toute l'institution avec le cœur mystique. Et donc, je crois que, voilà, toutes les religions parlent au fond de la même chose. Elles sont différentes. et je suis très attentif à leurs différences. Mais elles parlent toutes de cette expérience-là. Vous avez choisi la forme du conte. Oui. On peut dire ça. Oui. Pour quoi ? Pour transmettre ? Alors, j'ai choisi la forme du conte parce que je l'ai compris finalement en écrivant Félix. Pourquoi depuis des années, j'utilisais la forme du conte pour tout ce cycle de l'invisible. Parce que, c'est des contes, parce que j'ai remplacé le merveilleux des contes par l'émerveillement. Vous voyez ? Le merveilleux, dans les contes, c'est les fées, les lutins, tous les événements magiques. Alors moi, dans mes contes, il n'y a pas d'événement magique. C'est toujours très concret. C'est-à-dire, c'est des êtres souvent jeunes qui sont affrontés à des situations terribles de la vie. Il n'y a pas de merveilleux, mais il y a l'émerveillement à l'arrivée, toujours. C'est-à-dire que l'être finit par s'ouvrir, le héros du livre finit par s'ouvrir à une dimension qui lui était inconnue et à s'ouvrir au spirituel, à s'ouvrir à la sagesse, à s'ouvrir au chemin qui sera celui de sa vie. Et donc, voilà, ce n'est pas le merveilleux, c'est l'émerveillement. J'avais dit dans la nuit de feu que sur Terre, ce ne sont pas les occasions de s'émerveiller qui manquent, ce sont les émerveillés. C'est-à-dire qu'on oublie de s'émerveiller. On a l'impression de tout connaître, de tout savoir, d'avoir tout vu, d'avoir tout vécu. Or, c'est faux. On ne vit jamais la même expérience. Quand on vit une expérience deux fois, la première et la deuxième sont différentes. L'eau ne coule, c'est jamais la même eau qui coule sous le fleuve. Donc, il faut travailler en soi cette capacité d'accueillir, de s'émerveiller, de s'étonner. Et donc, voilà, c'est des contes de l'émerveillement plus que des contes du merveilleux et contes parce qu'il y a toujours un trajet initiatique. Dans Félix, il y a un chemin non seulement vers l'animisme spirituel, mais il y a aussi le chemin d'un petit garçon qui croit qu'il est tout pour sa mère, son fils, son compagnon, son ami, son père. Et puis, il va apprendre à prendre sa place de fils et seulement de fils. Ça va être un trajet initiatique. Il va découvrir qu'il a un père, ce dont il se doutait, mais qu'il ne savait pas avec certitude. Enfin, on va en parler tout à l'heure, j'imagine. Donc, il va faire un trajet pour avoir un père, pour avoir une mère, pour prendre sa place de fils. Voilà, le conte, c'est toujours un chemin de vie, un chemin de construction de soi. Donc, pour cette raison, c'est un enfant qui suit cette quête parce qu'on est dans un conte aussi, donc on suit ce personnage qui grandit dans tous les sens du terme. Oui, j'adore avoir des personnages enfants. Pourquoi ? Parce que je crois qu'en moi, l'enfance est inaltérable. Vous êtes encore le petit, vous êtes encore Félix. J'ai rajouté des âges, ça se voit. Quoique, nouveau-né, j'avais la même coiffure. bon. Mais, non, l'enfance est inaltérable. La vie a parfois voulu tuer cette enfance en me proposant son lot de drames, de deuils, de maladies, etc. Mais, l'enfance est toujours restée devant. j'ai tous les âges que j'ai eus, je les ai toujours. Je veux dire, toujours. Et quand j'ai quitté l'enfance pour de vrai, je me suis mis à cultiver l'esprit d'enfance. C'est-à-dire ces qualités qu'on a spontanément et que la vie nous fait perdre. Je veux dire, quand on est enfant, on s'étonne. Platon nous dit que c'est la première qualité du philosophe, l'étonnement. Quand on est enfant, on est humble, on sait qu'on ne sait pas. Ça, c'est Socrate. Je sais que je ne sais pas. Vous voyez les vertus philosophiques spontanées de l'enfant que nous avons été ? Moi, il a fallu que je fasse des études pour les retrouver. C'est fou. Et puis, quand on est enfant, on a aussi une connivence avec le mystère. On vit dans un monde qui nous dépasse. On a le désir d'apprendre. C'est merveilleux et je l'ai toujours. Et en même temps, on accepte le mystère parce qu'on sait qu'on ne sera pas tout. Cette connivence avec le mystère, on la perd parfois. On veut croire qu'on sait tout. C'est terrible. Cet impérialisme du savoir alors qu'il y a des points sur lesquels on ne saura jamais. Il faut accepter ces limites-là. Il faut avoir cette humilité. Il y a cette humilité qu'on a dans l'enfance et qu'on finit par perdre parce qu'on prétend savoir sur des points où on ne peut pas savoir. Donc, voilà, il y a tout un chemin de philosophe qui m'a fait retravailler des vertus de l'enfance. Donc, j'ai remplacé l'enfance par l'esprit d'enfance. Voilà. Et ça me paraît très important. Et j'adore avoir un héros enfant parce qu'il se pose vraiment ses questions avec authenticité, simplicité, profondeur. Alors, ce petit garçon, comme vous le disiez, il est en couple quasiment avec sa maman puisque son papa apparaît très, très, très tard. C'est-à-dire, Félix vit avec sa mère, Fatou, et il est très, très content parce qu'ils sont très heureux tous les deux. Je veux dire, ils s'aiment. Ça ruisselle d'amour entre la mère et le fils. Et lui, c'est au point qu'il dit pas besoin d'un père entre ma mère et moi. Et elle, effectivement, elle n'a pas voulu que le géniteur de Félix le connaisse. On comprendra, et ça, on ne va pas en parler aujourd'hui, à la fin du roman, pourquoi elle avait autant peur de l'attachement et comment elle s'est construite dans le refus des attachements. Il y avait un traumatisme. Mais, voilà. Mais c'est sur cette question quand même de la place et de la famille. Il est question beaucoup de ça. Beaucoup de la famille, bien sûr. Et Félix est ravi que sa mère l'ait fait avec le Saint-Esprit parce qu'elle s'est marquée d'ailleurs sur le registre de la mairie qu'il est le fils du Saint-Esprit. Et effectivement, un jour, son père va revenir et il s'appelle Félicien Saint-Esprit. Il est antillais. Mais lui est très heureux d'être fait par le Saint-Esprit. Comme il dit, il y a des précédents fameux quand même. Ça porte chance. Ça porte chance, ça, faut voir. Dépendant comment on lit l'histoire. En tout cas, votre livre est à la fois sur ces questions de spiritualité intemporelles et en même temps incroyablement modernes puisqu'il est question d'une famille monoparentale. Il est question de la nécessité de retourner dans ses racines. De l'exil. Voilà. Il est question aussi effectivement de... Puisque c'est quand même un conte africain. Il est question aussi de réussir à communiquer avec les autres. Il est question aussi de tout un chemin pour retrouver ses racines et finalement son âme. Et donc, vous arrivez à mélanger la modernité et l'intemporel. Ah, merci. C'est ce que j'essaye toujours de faire. Ouf. Oui, oui. Alors, il y a de multiples thèmes. On ne fait pas un roman avec une idée. On fait un roman avec mille idées. Enfin, un roman, un conte. Comment vous le faites, le roman avec ses mille idées ? Vous prenez d'abord toutes vos mille idées. Elles viennent en cours de route. Dans quel sens est-ce que ça marche ? J'ai un avantage, c'est que je suis très lent. C'est-à-dire que ça mûrit très, très lentement. Ça fait à peu près 15 ans que je veux écrire Félix et la source invisible. Oui, oui. Mais parce que les éléments arrivent progressivement et se construisent. Parce que c'est vrai qu'il y a un enjeu, il y a un double enjeu. Il y a plusieurs enjeux, comme vous l'avez dit. Il y a à la fois permettre la rencontre d'une spiritualité et l'animisme. Et en même temps, il y a une vraie histoire avec des vraies personnes et des vrais conflits intérieurs. Et il ne faut pas que ça soit artificiel, le mélange des deux. Donc, ça me prend beaucoup de temps d'arriver à faire que ça soit organique. Enfin, que tout d'un coup, j'ai l'évidence que c'est organique et que je peux y aller. Je ne cherche pas. J'attends d'avoir trouvé. C'est pour ça que je suis lent. Par contre, après, j'écris vite. J'écris avec un sentiment d'urgence. Parce que l'enfant est là, il faut accoucher, quoi. Mais voilà, ça se... C'est très passif, en fait. L'écriture ? La création. Pour vous, c'est très passif ? C'est très passif. Je fais des livres comme le pommier fait des pommes. Enfin, je ne pense pas que le pommier pense qu'il est l'auteur des pommes. Mais moi, j'ai à peine l'impression d'être l'auteur de mes livres. Je n'ai pas de nègres. Enfin, il ne faut plus dire nègres. Il faut dire... Comment on dit maintenant ? Oui, ça, c'est Ghostwriter. Non, il y a... Moi, je vais dire comme on dit au 18e siècle. Valet d'écriture. Non, non. Mais... Pourquoi je dis ça ? Parce que je vous demandais si l'écriture... On parlait de la création qui est passive. Ah oui, c'est passif, oui. Je n'ai pas l'impression... Je n'ai pas l'impression d'être l'auteur de mes livres. J'ai plutôt l'impression d'être le secrétaire du personnage et d'histoire qui vivent depuis tellement longtemps en moi qu'il faut quand même que je leur donne la parole et que je leur donne l'existence. Voilà. Je n'ai pas du tout l'impression d'être créateur. J'ai plutôt l'impression d'être attentif. Attentif à ce qui se passe, y compris dans le monde, mais dans mon esprit aussi. Donc, dans le monde, forcément, puisque Félix, il a la maturité de cet enfant qui vit en 2019, qui vit tout seul avec sa maman et donc qui veut bien croiser des charlatans africains, mais qui, en même temps, n'est pas dupe et qui s'occupe de sa maman avec cette dualité. Oui, c'est très important ce que vous dites. Je voulais vraiment attirer l'attention là-dessus, c'est-à-dire comme un enfant peut se sentir responsable de ses parents. Je pense qu'enfant, vous avez fait des mensonges pour protéger vos parents. On les a tous protéger. Non, pas vous ? Ah bon, ça y est, je suis tombé. Je ne sais pas. Apporter un divan. Je ne sais pas. Moi, je sais que j'ai menti pour protéger mes parents. J'ai menti pour ne pas qu'ils s'inquiètent. J'ai passé une partie de ma vie à rassurer mes parents. Je crois que j'ai même fait mes études pour rassurer mes parents. Je n'avais pas du tout envie de faire ces études. j'aurais préféré me mettre à écrire tout de suite, mais je les ai rassurés. J'ai fait des grandes études pour qu'ils soient fiers de leur fils. Et que, oui, j'avais un père qui était l'anxiété même. Je crois que si je suis intelligent, c'est uniquement, enfin, à peu près, c'est uniquement à cause de l'inquiétude fondamentale de mon père. Parce que quand je suis né, j'avais un bec de lièvre. Et mon père s'est dit, ah, il n'est pas fini. On ne nous l'a livré pas cuit. Et mon père était kinésithérapeute. Donc, il était dans le médical, etc. Et souvent, c'est vrai, quand on est avec un bec de lièvre, ça veut dire qu'il y a un moment de la maturation de l'enfant qui ne s'est pas fait. Et il y a parfois des déficits intellectuels qui peuvent être liés. Et donc, mon père m'a stimulé comme un fou du premier jour où je suis arrivé sur Terre pour vérifier que j'étais intelligent. Donc, voilà, quand je vous dis que j'ai passé ma vie à rassurer mes parents, c'est vrai. Je pense que le premier jour, j'ai commencé à les rassurer en réagissant à toutes les sollicitations. Mais Félix raconte aussi ça, ce ressort que vous êtes en train de raconter, c'est-à-dire comment utiliser ses faiblesses pour en faire une force. Oui, c'est ça. Donc, lui, il se sent responsable de sa mère. Il est l'homme, il est tous les hommes de sa mère dans son esprit. Et c'est lui qui même va s'opposer à son géniteur parce qu'il ne le reconnaît pas comme son père, c'est simplement son géniteur puisque sa mère n'a voulu qu'il soit que le géniteur. Elle n'a pas voulu qu'il élève l'enfant, qu'il n'a pas voulu que le Saint-Esprit vive avec elle. Et c'est lui qui va prendre les décisions et qui va s'opposer au géniteur en disant mais tu n'as aucun droit sur elle. Tu as des droits sur moi si tu veux mais il n'a pas de droit sur elle. Elle n'a pas voulu de toi ni comme mari ni comme père. Donc, oui, il va se battre et ça va être un chemin. Vous parlez donc de ce nom du Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas le seul. Dans le livre, il y a quand même une envie de raconter de l'importance du mot. Oui, parce que Fatou, la mère de Félix, a le génie de nommer et de renommer les choses. Bon, son café, son bistrot, elle l'a appelé au boulot. Comme ça, quand les clients sont au comptoir et qu'au téléphone, on les appelle avec la femme, le patron, le collègue qui dit « Où es-tu ? » Ils répondent « Au boulot ». Tranquille. Les clients, elle les a renommés, les gens du quartier, elle les a renommés. Il y a un couple de lesbiennes que certains regardent de travers parce que deux femmes qui vivent ensemble, c'est quand même bizarre, puis elles ne sont pas forcément souriantes. Fatou, elle a trouvé la solution. Elle les a appelées belotes et rebelotes. Conclusion, quand les gens les croisent, ils rient et elles finissent par rendre le rire et le sourire est là. Et après, au bout d'un certain temps, plus personne dans le quartier ne peut se passer de belotes et rebelotes. Elles font partie de le pouvoir intégrateur du mot. Mais ça, c'est vous. Vous, vous êtes comme ça. Vous, vous ne pouvez pas vous empêcher d'essayer de faire sourire les autres. Oui, je ne vois pas l'intérêt de désespérer ces contemporains. C'est quand même un peu vicieux, même s'il y en a qui réussissent très bien dans ce créneau-là. Non, moi, pas du tout. Non, non, moi, je... Vous êtes joyeux. Vous êtes né joyeux. Ça fait un peu nain de Blanche-Neige, joyeux. J'aurais pu choisir pire. Ah oui ? Je m'en sors pas mal. Déjà, c'est pas mal. Oui, mais j'accorde une importance profonde à la joie. Effectivement, pour moi, c'est un des mots les plus nobles qui soient et surtout un des plus beaux sentiments qu'on peut avoir sur Terre et un des plus beaux sentiments qu'on peut provoquer chez l'autre. Je suis vraiment quelqu'un qui cultive la joie. Pourtant, ce n'est pas très à la mode. Ce n'est absolument pas à la mode et c'est peut-être pour ça que notre époque provoque autant de dépression parce que c'est incroyable. Finalement, jamais les gens n'ont vécu aussi vieux aussi longtemps en étant soignés autant, en pouvant se déplacer sans trop de danger, etc. Et les gens sont déprimés comme nos ancêtres ne l'ont jamais été. Donc, il y a quand même quelque chose qu'on a dû rater au milieu de tout ça. Et moi, je pense qu'en partie, c'est ça, c'est de cultiver, associer la tristesse et le pessimisme à l'intelligence. Aujourd'hui, on est plus intelligent si on est pessimiste. D'ailleurs, le pessimiste ne vous dit pas je ne suis pas pessimiste, je suis lucide, je suis objectif. Mais non. Le pessimiste et l'optimiste, ils partent du même constat. Ils regardent le monde et le pessimiste comme l'optimiste se disent ça ne va pas. Le pessimiste consent. C'est-à-dire, il dit ça ne va pas et il ajoute ça sera pire demain. C'est-à-dire, au consentement au négatif, au consentement au mal, il ajoute l'abandon et la lâcheté. Alors que l'optimiste regarde le monde et dit ça ne va pas et tout de suite qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, comme disait le philosophe Alain, l'optimisme, c'est l'intelligence alliée au courage pour s'engager dans le monde et changer ce qui peut être changé. C'est très épicurien aussi parce que c'est l'action. Oui, mais c'est moral aussi. Vous voyez ? C'est un engagement et c'est ne pas consentir au mal que d'être optimiste. Optimiste, ça veut dire optimiser aussi. Vous voyez ? Et donc, je ne comprends pas comment on peut choisir autre chose que l'optimisme. mais philosophiquement. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois. Et donc, oui, je cultive l'optimisme et je cultive la joie. La joie, c'est quoi ? C'est le rapport au plein. Alors que la tristesse, c'est le rapport au creux. La tristesse, c'est le rapport à ce qui nous manque. Il nous manque toujours quelque chose. Toujours. alors si vous regardez votre vie avec uniquement ce qui lui manque, moi, ma vie aussi, elle est épouvantable. Il y a des êtres qui me manquent. Il y a du temps qui me manque, etc. Et selon la vie de chacun, il y a du pouvoir qui leur manque, de l'argent qui leur manque, etc. Il y a toujours plein de choses qui nous manquent. Si on regarde que sa vie sous l'angle du manque, elle est triste. Si vous l'avez regardée sous l'angle du plein, d'abord, vous vous réjouissez d'exister parce qu'un jour, vous ne serez plus. Alors, vous pleurez ceux qui ne sont plus, mais vous oubliez de penser que vous, vous êtes là. Non, mais sérieusement, je veux dire, et puis ensuite, vous vous réjouissez de ce que vous avez. Pas seulement les avoirs matériels, mais d'être en relation avec X, d'être sous le regard de Y, etc. Voilà, c'est ça, cultiver la joie. Et ça me paraît essentiel. Parfois, vous trouvez des gens dans des parties du monde totalement disgraciées qui vivent des vies misérables, et ils ont un sourire absolument magnifique. Ils ont dû comprendre quelque chose que vous n'avez pas compris. Enfin, vous, vous souriez, c'est vrai. Mais, voilà. Et, c'est, 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 c'est la distinction qu'on peut faire entre la misère et la pauvreté. C'est-à-dire, la misère, c'est dans l'esprit. C'est-à-dire, ne pas voir ce qu'on est, ne pas voir qu'on est et ne pas voir ce qu'on a. C'est ça, la misère. La pauvreté, c'est un truc objectif. Alors, Fatou, elle prend ce parti. On peut être riche et misérable. Vous voyez ? Et, on peut être, voilà. Fatou, elle prend ce parti. Et d'ailleurs, vous parliez donc de son bistrot qui s'appelle Au boulot. C'est un bistrot qui ressemble plus à celui d'Amélie Poulain qu'un Starbucks café avec la Wi-Fi. Heureusement, oui. c'est un café zinc, petit ballon de rouge avec des figures qui sont vraiment une famille de cœurs. Oui, oui, oui. C'est tous des éclopés de la vie, on pourrait dire, ou en tout cas, on pourrait les résumer à leurs différences sociales et les isoler là-dedans. Moi, c'est ce que j'essaye de ne pas faire. Je montre que, oui, c'est tous un peu, ils sont tous un petit peu des rescapés de quelque chose, mais je ne les réduis pas à ça. Il y a Mme Simone qui, en fait, s'appelle Jules et qui est une femme contrariée et aussi une comptable contrariée parce qu'elle aurait voulu être comptable mais comme elle est transsexuelle, elle n'a pas pu réaliser son rêve de comptable. Mais je ne vais pas la réduire à ça. Je ne vais pas la réduire à sa différence. C'est comme à un moment, je vais montrer un être complet derrière. C'est comme à un moment, Félix dit, reproche à Mme Simone et lui dit, tu me parles comme si j'avais 12 ans. Elle lui dit, j'ai 12 ans, certes, mais je suis moi d'abord. Voilà, c'est la même chose. Ne pas réduire un être à un de ses éléments. Moi, je me souviens quand j'avais 12 ans, d'un côté, on me demandait de réagir comme quelqu'un qui avait plus que 12 ans et de temps en temps, quand ça arrangeait les adultes, j'avais 12 ans. Vous voyez, on l'a tous vécu. Donc, c'est comme réduire une femme à être une femme. C'est comme réduire un être à sa couleur de peau. Ces réductions ou à son âge, que ce soit 12 ans ou 95, ces réductions de la richesse de la personnalité, de la richesse de la personne à un seul de ces éléments identitaires est une violence qu'on inflige. Alors moi, je montre effectivement, je les présente d'abord parce qu'ils ont de différents et après, je montre qu'ils ont toutes les couleurs. Surtout qu'ils ont des émotions qui prennent beaucoup le dessus parce que tous ces personnages sont avant tout finalement des grands sensibles. Ce sont les émotions qui transpirent dans ce livre. Ah oui, je n'ai pas senti comme ça mais vous avez rendu une raison. Non, non, mais... Madame Tran est très, très, très réservée. Madame Simone ne l'est parfois pas assez. Oui, c'est vrai. Mademoiselle Tran, elle est asiatique. Donc, elle a du mal à trouver sa place dans ce Paris, etc. Et elle est très timide, elle est très respectueuse. Et c'est vrai que Fatou a une idée géniale. Un jour, Mademoiselle Tran arrive avec un chien, elle lui dit appelle-le monsieur. Mademoiselle Tran lui dit pourquoi ? Elle lui dit tu vas voir. Effectivement, quand Mademoiselle Tran est dans la rue avec son chien et que son chien fait une bêtise ou qu'elle veut le rappeler, elle crie monsieur, monsieur. Évidemment, tous les hommes voyant la jolie Mademoiselle Tran s'approchent, découvrent que ce n'est pas eux. Faute de caresser, Mademoiselle Tran il caresse le chien. Et ça commence. Voilà. Vous voyez, nommer les choses, c'est important. En fait, c'est une histoire vraie. J'ai une amie à Bruxelles qui a appelé son chien monsieur, mais elle, ça lui a pourri la vie. Jusqu'à Fatou qui finalement va s'écrouler à cause d'une émotion. Oui. Oui. Très mystérieux la dépression parce que un jour, alors que vous n'avez pas plus de raison d'être triste que la veille, la tristesse l'emporte et emporte tout sur son passage. Elle, voilà, c'est ce qui va se passer. Il y a un élément au fond, accident. Pas très grave, mais grave quand même. Mais il y a un élément qui tout d'un coup va faire qu'elle perd l'équilibre et qu'elle qui était arrivée à se reconstruire à Paris, eh bien, tout d'un coup, elle flotte et puis elle flotte. Elle est emportée par le courant des pensées tristes et elle va s'absenter d'elle-même et s'absenter de sa vie avec son fils. Elle va se renfermer à l'intérieur d'elle-même et ça commence par des choses un petit peu qu'on peut repérer et elle est atteinte de calculites, c'est-à-dire elle se met à tout compter, tout dénombrer. Elle ne veut plus se faire avoir. Et puis, après, elle est atteinte de javelites, c'est-à-dire elle achète 25 litres de javel par jour et elle nettoie le monde. Elle veut l'enlever, purger toutes ses bactéries, tous ses virus, tous ses microbes. Elle veut peut-être le blanchir aussi, etc. et puis après, elle va complètement dévisser. Ces émotions, elles amènent beaucoup de rituels. Tous ses personnages ont des rituels. C'est aussi un livre qui parle beaucoup de l'importance du geste rassurant. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez des rituels, vous, qui sont absolument indissociables de votre quotidien ? Absolument pas. Non, non, je déteste, dès que je me vois prendre une habitude, je la casse parce que je ne veux pas être prisonnier de moi-même. Déjà, pas des autres, mais pas de moi-même non plus. Et une habitude, c'est une prison qu'on s'offre. Donc, dès que je me vois prendre une habitude, je la casse, y compris des habitudes d'écriture. Ah oui, je... Enfin, si j'arrive à la casser, l'habitude parfois, il y en a que je n'arrive pas à casser. Vous parlez de liberté. Vous dites à un moment donné que la liberté n'est pas un but, mais un moyen pour devenir qui on a envie de devenir. Oui, la liberté, elle doit se mettre au service de l'épanouissement de soi. Elle ne doit pas être un but en soi. Il y a des gens qui, par volonté d'être libres, ratent totalement leur vie. Ils ne s'engagent jamais. Ils se... Voilà, c'est une liberté abstraite. C'est une liberté au service d'elle-même. Alors, je crois que la liberté, elle doit se mettre au service de valeur. Elle doit se mettre au service de l'épanouissement. Elle doit se mettre au service de l'harmonie avec les autres, au service d'une recherche spirituelle ou intellectuelle. La liberté, si elle ne sert pas à quelque chose, la liberté n'est pas une fin en soi pour moi. Dans ce livre, vous vouliez aussi faire le lien avec l'animisme qui est une forme de liberté ? Alors, non, c'est plus complexe que ça. C'est vrai que si j'ai mis si longtemps à écrire ce livre, c'est parce que j'avais du mal à comprendre l'animisme. Et tout s'est éclairé lorsque j'ai pu distinguer deux animismes. Alors là, je vais faire le commentaire du livre parce que ça, je ne l'ai pas mis dans le livre parce que ça n'a pas à être dans un livre mais c'est aussi pour ça qu'on se rencontre. Pour moi, il y a deux animismes. Il y a l'animisme spontané et l'animisme spirituel. Et ils sont très différents. L'animisme spontané, chacun de nous sait ce que c'est car chacun de nous a été animiste quand il était enfant. Chacun de nous a donné un nom à sa poupée, son nounours, lui a prêté des sentiments, c'est-à-dire a mis une anima, anima ça veut dire âme en latin, a mis une anima dans un objet ou a mis une anima, une âme dans les êtres vivants, l'arbre, la fleur, je n'ai pas la qu'à huir parce que ça va lui faire mal. Ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, mais bon, c'est un autre sujet. Etc. Donc on a tous été, ou alors on se cogne à la table et on dit méchante la table et on tape la table pour lui rendre le coup qu'elle nous a donné. On a été animiste spontanément. Et donc, comme on a connu cet animisme et qu'on en a guéri, ou plutôt qu'on a mis des structures plus sophistiquées de compréhension du réel par-dessus cet animisme spontané, on assimile tous l'animisme à quelque chose de puéril, à quelque chose qui doit être dépassé, à une erreur. Et en plus, la philosophie nous dit la même chose. Auguste Comte, qui est un des rares philosophes à avoir parlé de l'animisme, dit qu'il y a trois âges dans l'humanité, vous vous souvenez, c'est la théorie du positivisme, il y a trois âges dans l'humanité, l'âge animiste, l'âge religieux, l'âge philosophique. Alors, on commence par l'âge animiste, ensuite on passe à l'âge religieux et on passe à l'âge philosophique après. C'est pour lui le trajet de l'humanité et c'est le trajet de l'individu. Et du coup, ça porte un grand discrédit sur l'animisme qui apparaît soit comme un archaïsme de l'humanité dans son ensemble, soit comme une puérilité de l'individu qu'il a aussi vécu. Et j'en étais là et donc ça m'empêchait de comprendre l'animisme. Et puis, j'ai compris en fait qu'il y avait un autre animisme qui est ce que j'appelle l'animisme spirituel ou l'animisme civilisationnel. Je n'écrirai jamais un mot pareil dans un livre. Les mots de plus de quatre syllabes, je ne les employe pas. Civilisationnel. Non pas parce que je n'y arrive pas, mais parce que c'est une bouse au milieu de la phrase. Mais quand on parle, ce n'est pas pareil. Et c'est là que l'animisme que j'ai pris dans son origine africaine, puisque l'Afrique, c'est notre continent originaire, à nous tous. C'est le continent originaire de l'humanité. Et l'animisme subsiste là-bas ou plutôt s'est développé en incorporant parfois d'ailleurs des monothéismes parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont à la fois animistes et chrétiens ou animistes et musulmans. Ça peut très bien cohabiter. Et en faisant livre, je me rendais compte à quel point, oui, ça pouvait coexister. Cet animisme-là, l'animisme spirituel, l'animisme civilisationnel, il est extrêmement intéressant parce qu'il nous enrichit même quand on n'est pas animiste. C'est cette idée que le monde visible est doublé d'un monde invisible, celui des âmes et des esprits. Vous voyez un arbre, ce n'est pas qu'un arbre, il y a une âme de l'arbre. Vous voyez la rivière qui coule, ce n'est pas que de l'eau qui coule, il y a l'esprit de la rivière, il y a l'esprit de la savane, il y a l'esprit du vent. Les ancêtres, ils n'ont pas disparu, les morts ne sont pas morts, leurs esprits sont là. C'est-à-dire que quand un Africain, comme même Fatou, quand à un moment, après avoir fini son dîner, elle va laisser quelques miettes par terre sur le sol du bistrot pour les ancêtres, pour les morts, elle n'est pas débile. Elle sait très bien que c'est elle qui va les ramasser le lendemain, les miettes, ou alors c'est qu'il y a des souris. Mais sa grande sagesse, c'est de rendre les absents présents. C'est de rendre les absents présents, c'est-à-dire d'intégrer les morts à la vie des vivants. C'est-à-dire, elle a la sagesse de penser que son histoire ne commence pas avec elle, mais que son histoire est aussi issue d'autres histoires. Votre histoire à vous, elle ne commence pas avec vous. Vous êtes aussi tissé par d'autres histoires, celle de votre famille, de la société dans laquelle vous êtes liés, d'un pays, d'une spiritualité. Aucune histoire ne commence avec nous. Nous sommes une histoire qui prolonge des histoires. Et voilà, il y a cette sagesse-là dans l'animisme, cette façon de se savoir relier. Et puis, il y a aussi une très belle chose, je trouve, dans l'animisme, c'est une sorte d'écologie. Il y a une idée qui était impossible à l'animiste, et c'est l'idée qui a conduit la civilisation occidentale, c'est l'idée que l'homme est supérieur aux autres êtres vivants et à tout le règne naturel. Cette idée, elle est purement occidentale, elle est complètement européenne, elle est, je dirais même, philosophique. C'est ce que disait Descartes. L'homme est maître et possesseur de la nature. Alors, on a vu ce que ça donne. Aujourd'hui, les espèces vivantes disparaissent. la terre est en danger à cause de l'activité humaine de l'homme qui a pensé qu'il était maître et possesseur des espèces, des animaux, des végétaux, de la terre, du minéral. On vide la terre de ses ressources pour rouler en voiture, etc. Bref, c'est une idée purement occidentale. C'est une idée que ne peut pas avoir l'animiste parce que, pour lui, il n'y a pas de supériorité de l'homme sur les autres êtres vivants. Puisque tout le monde, tout fonctionne avec une âme dans une enveloppe corporelle. Donc, l'homme n'est pas supérieur à l'animal. En plus, les hommes se reconnaissent entre eux par leur appartenance à un totem animal. On pourra en parler. C'est encore une autre très belle idée. Lise ? Attendez, pas tout à la fois. Et donc, il y a ce respect à toute forme du vivant et même au minéral. Il y a ce respect pour tout ce qui est sur la terre, qui est dans l'animisme. C'est une idée anti-occidentale et donc nourrissante pour les occidentaux que nous sommes. C'est intéressant de se confronter à cette idée-là et de se rendre compte comment nous, nous fonctionnons, comment nous avons eu l'arrogance de penser que nous pouvions être maître et possesseur de la nature. Donc, tout d'un coup, cet animisme spirituel, moi, je me rendais compte que moi, qui suis un Européen formé à la philosophie, ô combien je suis agrégé et docteur en philosophie, eh bien, ce qui me paraissait être des bamblotteries, des bamblotteries quand j'étais jeune, ça me nourrit, ça me fait réfléchir et ça me remet en question. Et c'est ce que j'ai voulu essayer d'exprimer à travers l'histoire de Félix et la source invisible. Dans cette source invisible, il est question d'eau aussi. Oui, allez-y, vous pouvez. Le fleuve a une importance certaine dans votre livre. Le fleuve, la source, oui. Vous parliez de totems aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment, ce sont des éléments forts. Oui, il y a un fleuve qui a une importance fondamentale dans le livre, mais là, ça serait raconter le livre et puis à la fin, mais en tout cas de l'importance de l'eau. À la fin, même Félix va regarder Paris en cherchant l'autre fleuve qu'il y a sous Paris, la Bièvre, mais aussi la source invisible du monde visible. C'est une métaphore toujours du monde invisible qui double notre monde visible. Oui, mais le fleuve comme une matrice originelle d'où sort Fatou et c'est en la replongeant dans le fleuve qu'on peut-être on va arriver à la soigner. Oui, le totem, c'est très important. Le totem, c'est l'emblème du clan. Alors, Fatou, c'est une Ndiaye et les Ndiaye ont comme totem le lion. et se raccorder à son totem, c'est-à-dire à cette idée du lion, c'est se replacer aussi dans l'essentiel de sa vie, essayer aussi de retrouver l'énergie qui passe de l'homme au totem et du totem à la race animale et de la race animale à la nature. C'est recréer aussi la chaîne d'énergie qui lui permet tout d'un coup de se relier au monde. Et se rallier à son totem va lui permettre aussi de voir la prise de distance qu'elle a prise par rapport à ce qu'est sa vie originellement. Là, ça serait raconter des éléments du livre. Donc, on ne peut pas tout dire. Alors, je cherche, vous avez vu dans mes pages parce que j'ai noté que vous avez dit, j'ai noté plein de choses, mais en tout cas... Ah, c'est votre carnet qui est Gallimard. J'y crois tout d'un coup, c'était Gallimard qui méditait. Ce sera ma dernière question. Éric-Emmanuel Schmitt, vous écrivez, et c'est très amusant à mon sens, vous écrivez que la palabre vous séduit parce que c'est épaissir une idée en palabrant. Oui, la palabre africaine, ah bah oui. Vous aimez palabrer, Éric-Emmanuel Schmitt ? Oh ! Est-ce que vous aimez ça ? Épaissir une idée en palabrant. Ouais. Non, moi j'aime plutôt trouver le terme exact. Je ne suis pas un écrivain qui rajoute des couches et des couches et des couches. Il y a des écrivains que j'adore qui font comme ça. je parlais vraiment en dialogue plutôt. en échange. Je cherche toujours la formulation exacte. Je cherche le mot précis qui dit exactement ma pensée. C'est tout l'objet de mon travail. C'est parce que je suis bavard que vous dites ça. Pas du tout. C'est parce que j'aime beaucoup. Parce que je suis bavard. Parce que je trouve que c'est une très très belle idée d'expliquer que palabrer c'est épaissir une idée. C'est-à-dire prendre le temps de lui donner corps. C'est ce que fait Fatou quand elle a... C'est prendre une idée par la droite par la gauche. La formuler comme ci la formuler comme ça la reformuler ainsi la reformuler... Et voilà c'est lui donner du poids ontologique à l'idée. C'est lui donner de la réalité. C'est la lester pour que ce qui n'est qu'une idée devienne presque une réalité. Mais je trouve que dans une époque où tout va très vite où on écrit de façon phonétique ou je trouve que voilà cette idée-là tout d'un coup de prendre le temps... Oui, c'est d'orloter l'idée. C'est une attention à l'idée. C'est bien. C'est bien. Mais moi dans mon travail d'écrivain j'essaie plutôt d'être précis. Mais vous aviez quand même envie d'évoquer ça. Ben oui parce que tout n'est pas mon travail d'écrivain. J'aime les gens qui savent habiller une idée et habiller somptueusement une idée. Alors vous vous l'habillez de plusieurs façons. Moi j'essaie de la faire vivre dans votre esprit en étant allusif. Voilà. Moi c'est une écriture différente. Moi c'est plus du dessin. On vous connaît beaucoup d'activités. Oui. Vous avez le même rapport à l'écriture dans toutes ces formes d'écriture ? Ah ben non. Si j'écris sous des formes différentes c'est parce que j'obéis à chaque fois à l'histoire et aux personnages qui me disent je suis un conte, je suis un roman, je suis une pièce de théâtre, je suis un film, je suis une nouvelle. Vous n'êtes pas schizophrène. Non. Non, non. j'obéis. J'obéis. Et j'ai commencé par le théâtre. L'écriture de théâtre est la chose la plus spontanée pour moi, la chose la plus naturelle. Et c'est vrai que dans les années 90 je faisais une pièce par an. Parfois j'en avais trois qui jouaient à Paris à cause du succès puisqu'elle restait, etc. j'ai toujours plein de pièces qui sont jouées partout dans le monde, j'ai cette chance. Mais ça a d'abord été mon premier mode d'expression mais j'avais en tête des idées qui demandaient un romancier. Et je me suis dit est-ce qu'il y a un romancier au bout de ma plume ? Et je suis parti à la recherche de l'éventuel romancier. Et là, j'ai écrit l'évangile selon Pilate, la part de l'autre, etc. Puis après, c'est l'écriture du... Je me suis dit ça, monsieur Ibrahim, à partir de Milarepa, monsieur Ibrahim, Oscar et la Dame Rose, je me suis dit c'est l'écriture, c'est plus un conte. Est-ce qu'il y a en moi un conteur ? Je suis allé à la découverte du conteur. Puis après, le noveliste, puis parfois le cinéaste. À chaque fois, j'ai essayé de voir si au bout de ma plume, il y avait quelqu'un qui pouvait répondre présent à la sollicitation de l'histoire et des personnages. Parce que certaines histoires, pour être bien, doivent être brèves pour être fulgurantes. Et puis, certaines histoires demandent un poids d'écriture. La part de l'autre, roman sur Hitler, enfin la double vie d'Hitler, le vrai et le virtuel, ça me demandait de recréer la Vienne du début du siècle, le dernier, les tranchées, l'Allemagne nazie, etc. Donc, c'était 450 pages. Voilà. Donc, j'ai obéi au livre, j'ai écrit à pleine patte. Nous vous remercions pour ce foisonnement. Merci, Eric et Manichu. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –